En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le zélote, Jude, fils de Jacques et Judas Iscariot qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Il y a tant de choses dans cet évangile. Tant de choses. Commençons par la première. Jésus choisit un groupe de douze. Se souvenant des douze tribus d'Israël, il veut enseigner au sien et à nous qu'un nouveau peuple commence, une nouvelle alliance. Et que tout comme l'ancien peuple d'Israël était basé sur les douze tribus, maintenant il y a un nouveau peuple qui va être basé sur les douze apôtres. Mais l'évangile dit qu'il a passé la nuit à prier, à parler avec le Père, sûrement aussi avec l'Esprit. Il passe la nuit. La nuit est faite pour dormir. Jésus ne passait pas habituellement la nuit à prier. Il devait se passer quelque chose de très important pour qu'il passe la nuit à prier. Il allait choisir ses principaux disciples, les apôtres, les piliers de l'Église qu'il fondait. Il a choisi parmi qui ? Il ne pouvait pas choisir parmi les millions et les millions de catholiques qui viendraient plus tard au cours des siècles. Même le grand saint Paul n'était pas là, et encore moins les saints ultérieurs. Il a dû choisir parmi ce qu'il avait. Mais ce n'était pas un choix superficiel, à la légère, au hasard. Il a passé la nuit à prier, à parler avec le Père, à évaluer un par un parmi le groupe des disciples. Ce groupe était beaucoup plus de douze. De là à voir qui était le plus approprié. Qu'est-ce qui attire l'attention, du moins pour moi ? Ce qui me frappe, en tout cas, c'est que l'un des douze est un traître, Judas le traître, Judas Iscariot. Mais si tu passes la nuit à prier et à peser les choses, et que tu es Dieu, et que tu connais le présent, le passé, l'avenir, pourquoi choisis-tu Judas ? Parce que le Seigneur donne à chacun de nous une opportunité, une nouvelle chance jusqu'à la fin. Judas s'est perdu, Jésus le savait. Il le savait avant de le choisir et pourtant, il l'a choisi. Parce qu'il l'a laissé se perdre au nom, entre ses mains. Jusqu'à la fin, il lui a donné l'opportunité d'être sauvé jusqu'à la fin. Et même, même s'il a trahi Jésus, l'a vendu pour trente pièces et s'est suicidé, sommes-nous sûrs qu'il n'ait pas été sauvé ? Je ne sais pas. Bien sûr, l'Église ne dit pas qui va en enfer. Elle dit qui va au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé au dernier moment quand Judas était pendu à cet arbre ? On dit que c'était un figuier. Quand il se tordait et mourait, son suicide était par désespoir parce qu'il ne croyait pas au pardon de Dieu après avoir réalisé ce qu'il avait fait. Mais que savons-nous ? Si à la fin, il n'a pas dit désolé, pardon, désolé, et qu'il a été sauvé, au purgatoire bien sûr, mais que savons-nous ? C'est pourquoi je crois que l'enseignement est que nous ne pouvons pas être plus exigeants que le Christ lui-même. Bien souvent, trop souvent, je rencontre des laïcs qui exigent la perfection absolue de leur prêtre. Non seulement qu'il soit parfait du point de vue moral, mais aussi qu'il prêche bien, qu'il soit agréable dans le traitement, et même qu'il soit agréable du point de vue physique, qu'il ait beaucoup de culture. Ils existent, Dieu merci. Ils existent et ils ne sont pas peu nombreux, mais ils ne sont pas non plus si abondants. On est plus exigeants que Jésus-Christ. Jésus-Christ a choisi douze personnes parmi ceux qu'il avait, dont un traître. Parmi ceux qu'il avait, s'il avait eu cinq millions de disciples à l'époque, peut-être que ce n'est pas ces douze qui auraient été choisis. Peut-être que ce seraient d'autres, ou qu'il aurait choisi d'autres. Sur ces douze, il en aurait choisi deux ou trois, et d'autres, il a choisi dans ce qu'il avait. Il fallait qu'il soit servi par des hommes, et pas par des anges. Saint-Paul, qui était Saint-Paul, et avec ça tout est dit. Un géant se connaissait, et il a dit, il écrit dans une de ses lettres, nous portons ce trésor, le message, dans des vases de boue. Eh bien alors, beaucoup de laïcs exigent, ils exigent que le trésor soit porté dans des vases d'or pur. Le trésor a le droit d'être porté dans ces vases d'or pur. Et s'il n'y a pas de vases d'or, que faisons-nous? Est-ce qu'on verse le bon vent de l'évangile sur le sol? Et puis, tous ces gens qui sont tellement, tellement super exigeants, comment sont-ils? Comment es-tu? Une des hérésies, une des nombreuses hérésies qui ont existé dans l'histoire, était celle des cathares. Les cathares avaient deux groupes, les parfaits et les autres. Ah, tu es un laïc, comme tu ne fais pas partie des parfaits, tu peux faire toutes sortes de péchés, mais tu veux que le prêtre soit un don parfait. Eh bien, si tu deviens si exigeant, peut-être que tu trouveras qu'il n'y a plus de prêtre, même pas pour te pardonner les péchés que tu as. Apprenons du Seigneur, il a choisi douze, et ils n'étaient pas parfaits. Jacques et Jean étaient des personnes ambitieuses avec un caractère fort. Et pourtant, ils étaient ses proches, ils étaient ses amis. Jacques, le disciple préféré, eh bien, les voilà avec des défauts et des péchés. Eh bien, le Seigneur n'avait pas de honte de cela, il est venu pour sauver les pécheurs. Au lieu de cela, beaucoup exigent qu'ils soient parfaits, et s'ils ne le sont pas, il les rejette. Remercie Dieu d'avoir encore un prêtre qui peut célébrer la messe et qui peut entendre les confessions. Demande-lui, oui, demande-lui au moins de ne pas enseigner de mauvaises choses, et demande-lui de bien célébrer la liturgie, ce qui est le minimum et n'est pas si compliqué. Mais, si le reste n'est pas parfait, eh bien, remercie Dieu que tu es ce que tu as. Parce que si tu deviens si excrit, peut-être qu'il ne te restera rien, et peut-être même que c'est ce que tu mérites. Cela pour ce qui concerne cette première partie. Mais, il y a autre chose. Le Seigneur se voit entouré de gens, et Jésus dit, l'Évangile dit, que Jésus a chassé les esprits impurs. Pourquoi ne pas penser aux esprits impurs que nous avons? Au lieu de regarder les esprits impurs que les autres ont, les prêtres, les prêtres, les autres, nous pourrions regarder les esprits impurs que nous avons. Quels sont tes esprits impurs? Quels sont tes démons? La luxure? La vengeance? La paresse? L'ambition? Quels sont tes péchés? Peut-être cachés? Parce que c'est de cela qu'il faut s'inquiéter, de peur de regarder la paille dans l'œil de quelqu'un d'autre et de négliger la poutre dans son propre œil. Ce que nous devons faire, c'est demander au Seigneur de nous envoyer des prêtres sains et sages, le demander avec humilité. Et quand ils viennent, quand viennent ces prêtres, rendre grâce pour que ce que nous avons, même s'ils ne sont pas si sains, parce que si nous devenons exquis et exigeants, nous risquons de décourager les rares personnes qui sont capables d'écouter l'appel et de suivre ou de vouloir suivre le Seigneur parce qu'ils ont tellement peur que s'ils ne sont pas parfaits, ils rencontreront un laïc ou une laïque qui leur dira « Non, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. » Écoute, et tes enfants et petits-enfants, pourquoi ne sont-ils pas devenus prêtres ? Tu exiges et demandes, et tes enfants et petits-enfants, pourquoi ne sont-ils pas devenus prêtres ? Penses-tu que nous, les prêtres, n'avons ni mère, ni père, ni grand-parent ? Remercions Dieu pour les prêtres. Demandons au Seigneur de les aider, de nous aider à être chaque jour plus sains et plus sages. Louez-so à Jésus.